Avertissement! Des missions qui suivent comportent des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux de révoir des questions de l'air de... Euh, c'est un oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est pas de... c'est cute un bébé chien. En direct des anglais de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi le 7 septembre 2019, Bienvenue dans cette nouvelle édition des geeks contre-attaquent, première édition de la saison 2019-2020, automne-hiver! Hein? C'est extraordinaire, ça! Et euh... Je vous dirais pas comme le jour vert dirait, c'est-à-dire de me réveiller quand septembre va être terminé, mais je vais plutôt dire quelque chose d'autre. On a des surprises pour vous autres aujourd'hui. Euh, tout d'abord... Des surprises? Ben oui, 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 des petites surprises, c'est le fun! Des petites ou des grosses surprises? Ben euh... je laisserai au monde en juger de la grosseur de la surprise. Des bonnes ou des mauvaises surprises? L'important c'est pas grosseur de surprises, c'est ce qu'on fait avec. Et voilà, c'est ce qu'on y a pensé, l'important c'est d'y avoir pensé. Ben oui! Même si tu l'aimes pas la surprise, on le fait un effort! Exactement! Hein? Public! Ben oui, hein? Donc, tout d'abord, je vais présenter ceux qui m'accompagnent dans cette nouvelle édition des geeks contre-attaquent. Tout d'abord, à ma gauche, Simon Boucher, salut! Bonjour tout le monde! Parlant de surprises, j'ai besoin de 700 piastres. Je vous le dirai pourquoi tantôt. Ok, ça c'est la version la plus lame de crowdfunding que j'ai vu récemment. Non, non, mais mon crowdfunding, c'est que j'ai mis un sac de papier brun en-dessous d'un banc de parc, dites-le moi, pis aller mettre de l'argent dedans. Ah, ok, 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 ok. Donc, je vous dirai pourquoi tantôt j'ai besoin de 700 dollars. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui coûte 700 dollars. Ensuite, on a aussi, bien évidemment, Conan Arsenault. Salut! Salut! Et, à la mise en onde, entendu, avec sa pub à l'emporte-pièce, Mikey G. Ah oui, ben, j'ai pas le choix, en fait, Aster. T'as pas le choix? Non, ça va tout le temps commencer avec une commandite, parce qu'il faut qu'on fasse du temps, Aster. On est rendu à deux heures. Ouais, ça, ça fait partie des surprises que je voulais vous annoncer. Ouais, on parlait de mauvaise surprise. Ouais, donc, une demi-heure de plus de geeks contre-attaque pour le meilleur et surtout le pire. Donc, on va voir ce que ça va donner. On a des idées de chroniques, on a des choses. Fait qu'on revient avec ça. Mais on va commencer de façon classique, traditionnelle. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geek-tualité. Ah, les Geek-tualités. Donc, qu'est-ce s'est-il passé dans l'univers geek, selon vous, messieurs, cette semaine? Plusieurs choses. Oh, c'est différent. Oui, oui. J'ai changé un mot. C'est différent. Je suis un homme nouveau. Je ne suis plus l'homme de la saison précédente. J'ai vieillé d'une saison. Oui. C'est quelque chose, quand même. Oui, oui, oui. Non, mais je ne sais pas par quoi commencer, parce que je regarde ma liste. Puis, tu sais, ben, on pourrait peut-être commencer par, justement, on parlait d'argent, puis que je voulais de l'argent, puis que j'étais désespéré d'avoir de l'argent, puis que je me rends compte que ma nouvelle, elle ne charge pas. C'est pour ça, il y a besoin de 700 piastres pour un besoin partenaire. Pour la nouvelle. Voilà, c'est ça pour un… Non, 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 il n'y a aucun problème. Mais non… Il y a un paywall en avant. Ok, non, c'est beau, je suis allé charger, c'est parce que c'était le site de lego.com, et au lieu d'amener ma nouvelle, ça m'amenait, dans le fond, directement… Lego avec l'impostrophe ou… ClaudeLego.com Ah, parfait. Non, c'est ça, les lego, les blocs. Et il est présentement disponible au 1er octobre. Donc, juste à temps pour commencer à mettre ça dans vos bonnes Noël. Ou dans vos cagoules d'Halloween. Je ne sais pas comment ça marche. Je sais. Mais c'est exclusif au club Lego VIP. Bon, vous savez que j'ai certaines faiblesses. J'aime les lego. J'aime Star Wars. Et il y a ton genou droit aussi. Oui, qui est une autre faiblesse aussi. Je sais, Tonya Harding ne l'a pas manqué. Mais… Excusez, j'ai écouté Hi Tonya hier. C'est bon, hein? C'est bon. C'est bien plus drôle que ça devrait l'être. Oui. Mais bon, pour revenir à la bonne chose, Lego vont sortir le 1er octobre. Un kit de Lego à 700$. Là, vous allez me dire… Combien de pièces? 4784 pièces. Ah, c'est l'arrangement du manoir de M. Burns, enfin. Non. Non, c'est beaucoup mieux que ça. C'est un impérial Star Destroyer. D'une taille non pas décadente pour les gens en studio qui sont capables de le regarder. Oui, mais je n'ai pas de bananes à côté, donc je ne sais pas c'est quoi la parole. Oui, c'est ça. C'est combien de bananes, ça? En bananes, je ne le sais pas, mais… Un croiseur intersidéral. J'ai mis une image ici avec une mini figurine pour donner une idée. Mais je n'irais pas loin d'un mètre de long. Enfin, c'est là. Pas loin d'un mètre de long. On inclut le petit tantine, le petit vaisseau qui… Il faut que tu achètes un meuble pour pouvoir le faire. Ça va être le fun piler là-dessus le soir. Pour le mettre en dessous. Il faut que tu vas piler là-dessus. Piler sur les presque 5000 pièces. Mais il est magnifique. Successivement. Ça va un petit peu dans la gamme des jouets beaucoup trop dispendieux que personne ne devrait s'acheter, que pour nous, étant vieux collectionneurs plus argentés que nous étions dans notre vingtaine, nous pourrions peut-être être intéressés. Un autre exemple qu'il y a eu récemment… Est-ce que le prix est sorti? Oui, j'ai dit 700$. 700$, quand même. Ça va un petit peu dans le gigantesque, pour ceux qui savent c'est qui, Unicron, des transformeurs dans la planète, qui est présentement en train de se faire Crown Foreign Day à 575$ US. Qui ne atteindra probablement pas sa limite, parce qu'il vient déjà d'étirer le délai. Ça sent un petit peu le désespoir, mais qui est littéralement gargantuesque. J'ai, dans ma wishlist d'Amazon depuis des années, puis je n'ai pas osé appuyer sa gâchette là-dessus encore, une figurine de Goldarack. OK. Donc, UFO, robot Grandizer au Japon. Et donc, cette figurine-là est particulière. Dans le sens, elle vaut quasiment 400$. Mais c'est la figurine de Goldarack, j'en sais. Je pense que c'est 12 pouces, 12 ou 16 pouces, avec le vaisseau. Et tu peux rentrer le robot dans le vaisseau comme dans... Il est fait pour rentrer dedans, pareil, comme dans le dessin animé. Après ça, tu le ressors, puis... Je ne sais pas s'il y a le petit saillage qui twiste deux fois entre les deux, quand tu portais de la tête dans son robot ou au filataire de son dessin animé. Mais bref. Tu vas souvent pouvoir trouver des images sur Internet, et tu pourrais avoir ta réponse répondue. Oui. Et tu pourrais être encore plus mal de ne pas l'acheter. Oui, je sais. C'est ça qui est important. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent pour quelque chose que... Je m'étais acheté il y a quelques années, quand j'ai travaillé sur un jeu. J'ai travaillé, dans le fond, sur le test, sur le jeu Transformer Devastation, qui est sorti il y a quelques années, qui était faite par Platinum Games. C'est un genre de Bayonetta de Transformer Cell Shaded, qui était très délicieux et un beau projet. Oui, il était super bien connu. Et à la fin du projet... Oui, on a même été dans des listes de Game of the Year. Super cool. Mais à la fin du projet, je m'étais acheté Devastator, qui est le Transformer avec les six Transformers de construction qui deviennent un robot géant. Celui-là Mauve et Vert. Oui, c'est ça. Et je l'avais payé. Je crois qu'au Toys R Us, il était à 2,25, puis je l'avais eu 160 boîtes ouvertes. Ça fait que c'était une offre que je ne peux pas négliger, qui est présentement à mon bureau de travail, avec sa main qui tient mon écran d'ordinateur et sa tête qui dépasse derrière à quel point il est gros. Donc, on est rendu là. J'ai des joies sur mon bureau de travail que je ne peux même pas ramener chez moi parce que ce serait trop dangereux pour mon enfant. Donc, merci bureau de travail de me permettre d'entreposer ces choses. Oui, évidemment. Ensuite, autre chose. T'as-tu quelque chose à ton bord qu'on aime? Ben, oui, un peu quand même. Ben là, c'est le festival de Venise. De Venise, pardon. Et donc... Ils vendent des gondoles? Exactement. Mais non, plusieurs films sont présentement montrés. Et entre autres, The Joker qui est montré et a reçu une ovation de huit minutes. Le Joker a reçu une ovation de huit minutes. Il prévoit une entrée au box-office de 100 millions pour The Joker qui s'en vient. Donc, préparez-vous à ce que tout le monde se déguise comme ça à Halloween. Mais ce que j'aime, c'est que ce film-là est en dehors du DCU qui avait de la misère à part Aquaman. Fait que je pense que si ce film-là fait de l'argent beaucoup, c'est officiellement le clou dans le cercueil du DCU. Oui, mais d'une tentative à court terme de Warner de réunir l'Oréau ensemble. C'est parce que ce qui paraît, il va y avoir des tie-ins quand même avec le prochain Batman. Si ils se font un Batman Universe, c'est déjà plus intelligent qu'un DC Universe. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, effectivement. Trop de personnages. Mais donc, moi, j'ai extrêmement hâte d'aller voir ce film-là. Et ironiquement, ça risque d'être un succès-surprise un peu à la Hit il y a deux ans. Et là, tu as Hit qui sort maintenant les deux. D'ailleurs, je suis allé le voir. Je vais vous en parler tantôt. Mais bref, ça avait été un succès d'automne que personne n'avait vu venir. Donc, Joker a probablement un bon spot d'ici à l'Halloween avant les grosses sorties de films d'horreur du mois d'octobre, bien sûr. Oui, j'ai bien hâte d'avoir ça. Ça, c'est-tu quelque chose que vous aviez parlé ? Non. Non. OK. On parle de télévision, on parle de film. Sans parler nécessairement d'aller dans le film. C'est vraiment plus pour vos futures télévisions. Il y a plusieurs gens importants dans l'industrie du film qui se battent depuis des mois pour dire « Quand vous achetez votre TV, tous vos réglages de motion smoothing, c'est Satan avec du feu. » Parce que, dans le fond, c'est des modes qui sont faits pour que les images soient belles. Quand c'est montré dans le showroom, quand tu t'envoies à la clé de sol… Ça existe encore la clé de sol ? On va dire que ça existe encore. Bon. Tu t'envoies chez la clé de sol, et puis tu te dis « Ah, je vais m'acheter une télévision. » Puis là, il te montre plein de télévision sur-saturée, sur-smooth, pour que toi, tu a l'air bien beau, puis que tu achètes celle-là que le petit monsieur qui, hier, vendait des laveuses. Tu as dit que c'est la meilleure qu'il n'a jamais vue. Un bon frère, il y en a une. Mais maintenant, il y a un consortium, je dirais, de cinéastes qui, depuis plusieurs mois, poussent pour amener ce qu'ils appellent un mode spécifique qui serait dans beaucoup de télévisions et qui serait vraiment fait pour la qualité des films. Donc, c'est comme tout mettre à zéro puis ajuster tes choses normalement. Exactement. Le principal défaut, c'est pour s'asseoir bien dans les boutiques, pour reprendre ton point, c'est qu'il interpole les frames. Oui. Donc, c'est-à-dire que pour, disons, un produit qui a 30 frames secondes, il va comme… Ils vont se rechercher par Interpol. Exactement. C'est pas tout à fait ça, c'est qu'il va créer artificiellement un frame entre les deux pour rouler à 60 frames secondes. C'est pas à cause de l'avertissement au début des VHS qui disait qu'Interpol pouvait être arrêté si tu faisais des copies. C'est pas ça, interpoller des images. C'est pas ça. Cependant, toutes les émissions de télé, téléromanches, puis un peu ça, le soap opera mode. Il y a plusieurs autres, le soap opera mode. Oui. Parce que les bulletins de nouvelles, tout ça est filmé avec des caméras de télévision qui sont 30 frames secondes, 30 images secondes. Et les films, c'est généralement 15. Quand t'écoutes un film Interpolé et qui interpole à 30 frames secondes, t'as un feeling quand t'écoutes des films, que t'écoutes un téléroman, parce que ça bouge de façon trop naturelle, entre guillemets, trop comme quand tout le monde se filme pour vrai à télé, pour les nouvelles. Ça fait bizarre. Ça bouge trop vite. C'est trop loin du médium original. Exactement. Puis là, les autres, ils ont pas créé ça avec 30 frames secondes. Ils ont créé ça à 15. Fait que là, dans le fond, le mode va s'appeler mode cinéaste, mode filmmaker en anglais. Et puis, dans le fond, c'est quand même... Le design est officiel. C'est fait par le UHD Alliance, qui, dans le fond, qui, eux, s'occupe des formats standards de télévision. Et ça va être supporté... Ici, on parle des gens qui sont derrière ce mode-là. C'est 400 cinéastes, incluant Martin Scorsese, Christopher Nolan, Petit Jenkins, Ryan Johnson. Bon, juste pour en nommer les 5 qui tuent dans la liste ici. Et ce mode-là, dans le fond, on va se retrouver dans les télévisions de plusieurs fabricants au courant de l'année prochaine. OK. Gardez un oeil là-dessus, on parle ici de Visio LG Panasonic. Ça s'en vient très prochainement. Parce que pour beaucoup de gens... Puis aussi, c'est un mode que les télévisions intelligentes vont détecter quand le média joué est un film. OK. Ils vont automatiquement sélectionner ça. C'est pas juste le but de faire « Ah, je te fais un preset que tu peux sélectionner. » C'est vraiment... La télévision va dire « Oh, là, je te joue un film. » OK. Je vais m'ajuster en conséquence. Exactement. OK. Pour une fois, utiliser un semblant à l'intelligence d'une télé-intelligente et pas juste écouter avec un micro puis... Que la télé... C'est ça. Que la télé-intelligente ne soit pas simplement, vous le dire, vos internets. C'est pas ça, une télé... Non, d'accord. Que la télé soit littéralement... Parce qu'on a des fonctionnalités qui soient exclusives à la télé. Oui. Parce que nous, on va sur Reddit, fait qu'on sait que l'internet c'est pas intelligent, fait que c'est pas le bon terme. L'internet est géré par du monde. Donc... Avoir tous les commentaires partout sur tous les sites internet. Pour aller sur internet, faut pas être intelligent, c'est sûr. On y va aussi en musique un petit peu. Hé, hé, ça va nous faire du bien. Hé. Hé. Suivez-nous sur Facebook. Yes. Oh oui, ben oui. Hé, c'est super. L'internet, c'est là qu'on vit. Avec nos égaux. La chanson de la semaine. À moins qu'on n'existe pas pour qu'on soit dans un univers parallèle du vrai. Moi, je pense encore à le coup du 2008, là, du CERN qu'on est dans l'univers. J'ai pensé à ça toute la semaine. Je te jure, c'est clairement ça qui se passe. On s'en parlera pendant la pause. Il rencontra la... On a parlé d'une conspiration la semaine dernière à propos du fait que... En tout cas, il va t'en parler. Ouais, ouais. Tout ça pour dire que... Première toune de la semaine, j'ai amené, c'est un YouTuber du nom de GuitarWanker90 qui est très mature. Ouais. Mais la toune, par contre. Es-tu mature aussi? C'est une reprise... Hard Rock. De Mrs. Robinson. Un peu de Guitar Hero-like. Du thème de Frog de Chrono Trigger. Oh! Si vous avez joué à Chrono Trigger, si vous avez apprécié le personnage de Frog alias Glenn, qui était aussi dans Chrono Cross, le thème va vous donner des frissons. J'ai vraiment trouvé cette version-là. Super bonne. C'est disponible sur sa chaîne YouTube. je vais parler comme du monde. Donc... Sur l'internet. Guitar Wanker90 avec The Frog's Team de Chrono Trigger. On écoute ça au geek contre-attaque. C'est parti. 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 Hé hé ! Et on vient d'entendre la pièce sur Frog's Team. Donc, le thème de Frog, de Chrono Trigger, interprété par le très maturement appelé Guitar Wanker90. J'ai essayé de trouver son vrai nom. C'est un guitariste finlandais qui a une chaîne YouTube. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai jamais trouvé son nom. C'est drôle. Vu le Wanker, j'étais sûr qu'il était british. Mais en tout cas. Non. Finlandais. Parce que t'as toujours un petit creux. Les geeks contre attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac. Hé, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein ? Oui. La vente de cellulaires, la vente de téléphones intelligents, a chuté de 4,1% cette année. C'est malade, là. Il faut faire de quoi. Il faut faire de quoi. C'est fou. Ben, Samsung a peut-être la pollution. C'est normal. La pollution. La solution. Ils ont sorti leur téléphone pliable. Hé. Non, ils l'ont pas sorti. Ben, oui. Ils l'ont sorti hier. Ils l'ont sorti hier. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Clairement, ils voulaient être les premiers sortis. Ils n'ont pas essayé de tester, là. Ils n'ont clairement pas testé pour que ça se casse de même. On va être les premiers à avoir un téléphone qui plie, puis ouais. Et pourtant, ça fait 40 ans qu'on a des chaises pliantes, je veux dire. Ben, justement. Exactement. C'est la même technologie, Eric. Quand on a des chaises pliantes, il y a un écran qui se plie. C'est la même chose, OK? Ça s'appelle une jointure. Tout ça, c'est le même. C'est le projet. C'est une peinture. Mais c'est quoi que Samsung vont faire pour sauver le déclin des téléphones intelligents? Parce que pour eux, c'est leur source principale de revenus en tant que compagnie. Puis ça va mal si ça, ça lâche. Oui. C'est plus ça. Ils ont désespéré Samsung. C'est les premiers qui vont sortir ça. Motorola ont emboîté le pas. Il y a plusieurs autres compagnies aussi. Mais ça va aider la vente de téléphones intelligents. 2600? Genre? OK. Non, mais c'est vrai qu'il y a une bonne place dans le high-end. Vas-y, vas-y. C'est quoi qu'ils font sortir? Ben, c'est ça. Il est pliable puis il est 2600. Ah, OK. Si tu parles du téléphone pliable. Oui, oui. Ah oui, non. Le prix est connu. Mais oui, c'est parce que c'est pas un item utile. Tu achètes ça comme un symbole de je suis un technophile, j'ai plus d'argent que de sens et puis je veux chauffer. Moi, j'aime vraiment le fait que quand il est déplié, c'est comme large comme un téléphone. Mais quand tu leur plies, c'est comme large comme deux téléphones dans ta poche. C'est super pratique. Même plus que ça parce qu'il peut pas plier parfaitement fermé. Fait que c'est comme un gros porte-monnaie dégueulasse. C'est vraiment le fun d'avoir deux téléphones dans ta poche. Moi, j'aime assez ça. J'entraîne un deuxième juste pour avoir le feeling d'avoir un téléphone pliable. Puis entre les deux, je mets comme du Robert juste pour que tu sois pas égal. Mais tu sais, si vous voulez… Je fais des réactions sarcastes les boys. Là, je suis en train de faire des boutons. Mais si vous voulez vraiment des nouvelles de téléphone, juste pour informer les gens, mardi, c'est le Apple Event. Donc, les rumeurs du D3, iPhone 11, probablement une nouvelle Watch, etc. Donc, comme d'habitude, je vais écouter ça live au travail tout en étant productif. Je suis capable de faire les deux. Mais je suive ça agressivement et je vous en reparle au prochain show que je vais être présent. Ironiquement, tu parlais des ventes de téléphone qui baissaient cette année. Ben, c'est normal. Tu veux-tu une statistique intéressante sur les ventes en 2019? Ben, oui. Cette année va être la première année depuis les années 80 où potentiellement le vinyle va vendre plus d'unités que le CD. Que le CD. OK. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est comme le CD… Il y a une très bonne raison. Il n'y a plus personne qui achète des CD. C'est ça. Puis des vinyles, le monde les achète comme étant des éléments de collection ou des trucs funky. Fait que… Qui qui veut… Qui qui veut acheter des vinyles? Non, parce qu'en plus, CD, c'est compressé. Ben oui. Parce qu'un vinyle n'est pas. Un vinyle, tu as l'entièreté de la fréquence alors qu'un CD, tu l'as pas. Mais c'est ça. Je veux dire, si tu es collectionneur ou musifan… Musifan… Mélomane. Mélomane. Oui, ça. Mélamine. Mettons que tu aimes la mélamine. Mettons que tu aimes la mélamine et puis tes collectionneurs, tu ne vas pas acheter un CD. Tu vas acheter un vinyle ou tu vas acheter… Non, c'est sûr. Mais un CD, c'était la musique facile pour la plèbe et tout le monde. Mais là, maintenant que la musique facile pour la plèbe et tout le monde s'appelle Spotify, ben c'est normal que ça, ça s'effondre horriblement. Oui, tu sais, c'est comme si soudainement, on disait, ah ben tu sais, pour la première fois, on va battre la vente, tu sais, de DVD comme… Non, mais c'est parce que c'est… C'est un vieux format qui… C'est le dernier médium physique. Oui, oui. Sauf que l'idée, c'est que c'est ce médium-là qui a tué les cassettes et les vinyles. Effectivement. Et là, pour la première fois, le vinyle fait comme « haha, j'ai toffé tout le long pis pas toi ». C'est juste drôle comme… Tu fais intéressant en 2019 que les vinyles vont vendre plus que les CD pour la première fois depuis 40, 40 ans. Est-ce qu'on va s'en reparler si ça fait ça 58 ? Non, mais tu sais, non, mais je ne penserais pas… Je me demande si les chiffres de CD n'auront pas tendance à disparaître dans les prochaines années de toute façon. Ils vont-ils être encore calculés ? Tu sais, rendu là, ça sera même plus digne de nouvelles. C'est comme les… Présentement, il y a beaucoup de listes de jeux vidéo vendus, puis c'est toujours les copies physiques dans des marchés spécifiques. Oui. Mais le problème, c'est que pour beaucoup de jeux, soit que les sorties sont purement digitales, fait qu'ils ne peuvent même pas être dans ces listes-là. Et puis, le ratio de vente digitale versus physique, on est proche de moitié-moitié pour beaucoup de gros titres. Oui. Donc, toutes ces valeurs-là n'ont plus de sens. Puis là, mettons toutes les copies qui vont être vendues, par exemple sur Stadia, qui va les compter ? Personne. Oui et non. Je pense encore qu'il y a un légitime droit à ce que les jeux soient en version physique. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime. Je dis que, statistiquement, ça va devenir une anomalie, comme présentement une vente de CD. Parce que quand tu achètes un jeu physique, tu veux aller jouer sur mon frère et trop bien. Oui. Je ne peux pas, à moins que j'amène ma console au complet. Ou que ton jeu soit… Si je l'ai acheté digital. Non. Mais si je l'ai acheté solide, je peux amener le jeu. Si il est digital, il peut être sur ton disque dur externe parce que je me respecte, puis j'amène le disque dur externe chez moi. Non mais aussi, tu ne peux même pas faire ça et le downloader sur la console de ton ami avec ton profil. Oui. Parce que de toute façon, tu vas aller chez ton ami, tu vas mettre le CD, il va falloir que tu installes l'Apache de 900G qui va être l'équivalent d'un downloader juste sur Internet. Genre. Honnêtement, il n'y a pas de différence. Là, ça peut valoir d'être quoi… Mais tu peux le revendre. Tu ne peux pas revendre un jeu digital. Tu peux revendre un jeu physique. Tu peux aller chez GameStop et prendre les 8 cents qu'ils vont te donner. Ou le changer à quelqu'un quand tu as un autre jeu que tu n'as pas joué. Non, j'ai quelque chose qu'on est copié physique juste parce que ça me fait chier de me lever pour changer un CD. Je suis ce genre d'homme-là. Honnêtement, je préfère acheter digital juste pour ne pas avoir… Oui, oui. Puis le lecteur de disques dans ma console fait trop de bruit. Oui, oui. Je déteste ça juste pour des niaiseries de first word problem. Oui, oui. Je suis un sale con. Mais tu as 100% raison. La copie physique est supérieure pour ça. Dans le contexte que ça t'appartient. Mais d'un point de vue de convenience, ça ne l'est pas. C'est pour ça que ça reprend le dessus. C'est pour ça que Netflix, même quand il y avait une image moins belle que le Blu-ray, a pris le dessus sur les ventes de films. Pourquoi? Parce que c'est plus pratique. Pratique va toujours battre d'autres choses. Ah oui. Pour les gros chiffres, c'est sûr. Oui. Mais comme les vinyles, il va rester une catégorie de gens qui vont juste vouloir des copies. Comme j'étais content d'avoir acheté mon édition de collectionneur du Messenger quand on est allé à la planque de voilà une semaine et demie déjà. Oui. Une semaine. Une semaine, c'est ça. Une semaine et un jour. Est-ce qu'on va en parler? Oui, on va en parler. C'est ça, j'étais pas là. Puis, j'ai une belle édition de collectionneur signée. Ça, ça m'intéresse de le posséder. Oui. Mais je veux dire, le jeu, je l'ai acheté digital. Sinon, j'ai aucune raison de l'acheter physique. Moi, je suis encore content qu'il y ait des copies physiques de jeux. Parce que sinon, je serais pas en train de jouer à Bloodborne. Parce que Conan me l'a passé. C'est un jeu physique. Juste le fait de pouvoir s'échanger des jeux de même, c'est le fun. Oui, non, c'est ça. C'est super pratique. Ça a des avantages. Ça me tente juste pas d'avoir des copies physiques. C'est juste moi, là. C'est pas juste toi, c'est sûr, c'est pas juste toi. Non, c'est pas juste moi. Parce que le ratio diminue de plus en plus. C'est pas pour rien que GameStop vient de vendre, vient quasiment de se débarrasser de des grosses parties de sa business. Puis, ils sont de plus en plus dans la cochonnerie classique que les jeux. Oui, mais là, ça fait longtemps que c'est rendu une parodie de ce que ça a déjà été. C'est pas pour rien parce que ça fait longtemps que le changement se fait. Mais tu sais, au Québec, on le vit peut-être moins parce qu'il y a beaucoup de micro-play aussi. Il ferme tout. Il ferme tout aussi? Il ferme tout. À la fois, c'était la version mi-vidéotron pour les jeux. Oui, il y en avait un, pas loin de ce que j'habitais, pas loin de chez ma belle-sœur. Il ferme tout aussi. Comme les clubs vidéotrons. Souvent, ils mettaient les deux ensemble pour pouvoir partager l'espace et la location. Les clubs vidéotrons ferment. Qu'est-ce que tu veux? Les boutiques de jeux vidéo ferment. Ça n'existera plus. Non, il va rester les boutiques niches. Comme les boutiques des disques qui vont vendre des vinyles, des choses de collection. Les boutiques rétro, mais je parle de boutiques. Les nouveautés sortent. Tu l'achètes là avec la console ou des périphériques ou des manettes. L'équivalent, mettons, d'un club vidéo qui se focus sur la nouveauté. Ça, ça va tout disparaître parce qu'il n'y a plus de raison d'avoir ça. Ça va dans le Walmart. Mais tandis que des places spécialisées qui vont t'ouvrir soit des produits de collection, des produits rétro, des produits classiques, comme Maison Laplante. Ça, c'est des choses qui vont avoir un plus bel espoir qu'un micro-play. Parce qu'un micro-play, eux autres, c'est une course vers le bas pour te vendre la copie le moins cher possible. C'est triste parce que, dans le fond, si on vous donne un exemple. Tu veux conseiller quelqu'un ou tu veux avoir des conseils sur l'électronique de tes jeux vidéo, tes périphériques. Si t'es le manette, t'es pas si peu avec la gueule. Tant que tu fais une boutique d'électronique ou une boutique de jeux vidéo légitime, les gens qui sont là connaissent ça. Tant que tu vas chez Walmart, c'est à son tour de faire ce département-là. Il n'y a aucune idée de quoi qu'il parle. Ce débat-là, c'est la même chose qu'on a avec les TV. Tu as acheté sur Internet et que tu peux acheter plus facilement. La différence, c'est que maintenant, au lieu de parler du gars que tu sais pas, c'est peut-être le nouveau qui est engagé la semaine passée et qui va te parler à travers de son cul pour te vendre la patente aussi. Non, c'est sûr. T'as d'autres manières maintenant, c'est facile de comparer 16 produits. Parce qu'il y a un gars qui s'achète YouTube. Il fait, honnêtement, j'ai acheté un portefeuille de là quelques temps. Puis j'ai regardé une chaîne YouTube d'un gars qui fait juste des reviews de portefeuilles. J'ai écouté 60 reviews de portefeuilles parce que je voulais un portefeuille extra mince, minimaliste, mais j'avais des besoins très spécifiques. Puis j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Je suis rendu à mon deuxième de ce modèle-là que j'ai racheté après quelques années. Je le montre qu'à la dernière. C'est un modèle en cuir. C'est un monoclip de la place pour deux cartes pratiques puis quatre cartes d'urgence. Ça coûte 60 piastres. C'est merveilleux. C'est la plus belle chose au monde. Le gars qui fait les reviews sur YouTube de portefeuilles, sa vie doit-tu être excitante? C'est-à-dire que ce gars-là dépense facilement 400 piastres de portefeuilles par mois. Il va manquer de feuilles à un moment donné. Il faut qu'il mette de l'argent dans tous ces portefeuilles-là. Ils sont tous pleins. Ils sont tous pleins. Ils sont tous pleins de factures de portefeuilles. La beauté ou la tristesse d'Internet, c'est ça. C'est probablement pas tout seul à faire des reviews de portefeuilles. C'est probablement juste le plus populaire. Il y a des concurrents. Il fait de l'argent avec ça peut-être. Peut-être pas. Je pense qu'il fait juste triper puis ça recoupe peut-être quelques parties de ses coups. Mais je pense pas qu'il y avait assez de views pour justifier de faire ça professionnellement. Mais honnêtement, oui, ça disparaît ces choses-là. Parce que pour tout ce qui est jeu neuf, c'est une course vers le bas pour le prix. Il y a personne qui peut justifier de runner juste avec ça. La vente au détail est en train de... Exactement. Parce que tu peux pas payer un espace physique puis du service si ton but, c'est une marge de profit de plus en plus minuscule. C'est le problème. Et là aussi, c'est que les gens veulent pas payer. Pour l'achat, la nouveauté. Ça rend ces modèles-là difficile à vivre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en pub. On va aller en pub. On va faire une petite pause puis on va revenir tout de suite après avec la suite. Puis avant d'aller en pub, je tiens à saluer Rétro Barbu qui est bien content que... Il nous a dit ça sur Facebook. Il est bien content qu'on soit rendus à deux ans. Puis il est en retard pas mal. Il vient de découvrir la pièce White and Nerdy. Donc... Oh! Oui, oui, oui. On pourrait faire passer une toune de Word Out par semaine puis on en aurait pour deux ans puis ça serait tout le temps hot. Tellement. Honnêtement... Il faudrait remplir un papier de... On parle de quoi après? On parle de quoi? Hey, ça vous tente-tu d'avoir les dernières nouvelles sur le monde de Loch Ness? Ah, ben oui. Oh! On va faire ça. Alors attention, ici c'est François Pérus. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les geeks contre-attaque. Fait que... Watch out. À CKRL 89,1. De Nain-Denis. De Nain-Denis. À l'achat d'une paire de Bob Parasuko, recevez en prime une paire de Bobettes en jeans pour avoir l'entrefourche raide en toute occasion. De Nain-Denis. Ben c'est ça. De retour de la pause. Revoici... Les geeks contre-attaques! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Les geeks contre-attaques de ce samedi, le 7 septembre 2019. Nouvelle édition, nouvelle saison. Euh... Deux heures de show maintenant. Nouveau sous-vêtement pour moi. Ah ouais? Ouais, c'est la première fois que j'ai changé depuis notre première saison. Hey, c'est 7 ans que la même paire. Bonne run! T'as-tu changé ou juste trouvé de bord? Euh... Je peux pas dévoiler cette information-là. Combien de channels, de reviews de Bobettes que t'as... J'ai pas encore trouvé la bonne paire. Ok. Dès que j'ai trouvé la bonne paire, je vais en commander 4 caisses. Ok. Non c'est pas vrai. On porte-tu ton thème préféré, Simon? Si ça marche, ça rampe, ça grippe, ça nage, ça vole ou ça copule, on vous en parle dans la chronique zoologique! Ah... Je suis tellement content qu'on aille passer à faire ce thème-là pour toi, Simon. T'as tellement tout le temps des chroniques d'animaux cool. Mais ça t'apprendrait une chronique aquatique aussi, je pense, plus spécifique pour aller vraiment pour où est-tu? Je travaille là-dessus. Ah! C'est vrai, on s'en est parlé. Good, c'est correct. J'ai un fichier WAVE sur mon ordinateur, il est pas encore prêt, il faut que je travaille des petites choses, mais mon problème principalement est la qualité du son qui est pris par mon micro. Le son est mauvais quand j'utilise mon logiciel de capture standard, il faut juste que j'utilise un autre logiciel pour enregistrer le son et ça devrait bien. Ok, parce que j'ai un bon micro à la maison, by the way. Ah, mon problème, c'est pas le micro. Ok, t'as un bon micro. Ah, j'ai un bon micro XLR, je me suis acheté un Audio-Technica qui fait du XLR et du USB. Ok. Il est super bon, puis j'ai eu la preuve en utilisant un autre logiciel que le son est très clean. C'est juste que quand j'utilise Audio, le Shell Cheap Windows gratuit que tout le monde utilise, ben ça va mal. Tandis que j'ai testé avec du logiciel de streaming puis la qualité du son est impeccable. Mais revenons à nos animaux. Oui. À nos moutons. Entre autres. Laisse-moi vérifier, est-ce qu'il y avait de l'ADN de moutons? Oui, il y avait de l'ADN de moutons. Fait que revenons à nos moutons. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ok. Attends. De quelle scène de crime tu parles? Je dirais qu'on parle du monstre de la Ness. Le monstre du Loch Ness. Mais si vous remarquerez que je n'ai pas fait une chronique de conspiration aux cryptozoologies, j'ai une chronique à une manière standard. Parce qu'à la base, le tout vient d'une recherche scientifique très, 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 très normale. C'est des chercheurs de Nouvelle-Zélande qui ont décidé d'aller étudier. Ils voulaient faire un catalogue de toute la faune qui vivait dans le Loch Ness pour mieux connaître la diversité et la biologie qu'il y avait dans le lac. Et, bon, c'est sûr que c'est cool quand tu parles du Loch Ness de voir de la publicité gratuite parce que c'est sûr que le monde va me poser des questions sur le monstre. Leur technique, eux, c'est qu'ils prenaient des échantillons d'eau de plusieurs profondeurs à plusieurs endroits et ils extractaient l'ADN. Dans le fond, les échantillons d'ADN qu'ils trouvaient, trouvés pour morts d'éjection, etc., etc., ils analysaient les ADN et étaient capables de contre-vérifier ça par rapport à des banques d'ADN pour trouver, est-ce que c'est des ADN connus? Spoilers! Tout le temps. Et après ça, ils étaient capables d'identifier, bon, ça, ça vient de telle espèce, telle espèce, telle espèce. Et puis, donc, pour avoir un peu de liste... De faire la nomenclature complète des espèces qui vivent dans le Loch Ness. Qui vivent ou qui passent par le Loch Ness. OK. Qui ont vécu, parce que ça se peut que ce soit des espèces qui ne vivent plus là. Non, parce qu'après un certain temps, l'ADN se dégrave et puis ils ne vivent plus là. Donc, on parle, mais plus des espèces qui passent, des espèces qui vont peut-être aller juste dans le Loch Ness pour se reproduire puis repartir, des choses comme ça ici. Ils ont trouvé malheureusement aucune trace de pléiosaure. OK, ça on s'en doutait. Cependant, il y a beaucoup de gens qui expliquaient peut-être le monstre du Loch Ness par des, soit des gros esturgeons, parce qu'il y a un poisson qui devient quand même très gros. Ou même certains, le requin du Groenland qui pouvait peut-être se retrouver là. Et après avoir regardé l'ADN, ils ne sont pas capables de trouver d'ADN de poisson chat, de ce type de requin-là, de pléiosaure bien sûr. Donc, ils ne trouvaient pas de ces créatures-là. Cependant, une ADN qu'ils ont trouvée est en énorme quantité, c'est l'anguille. Les anguilles font un trajet de 3000 milles, d'environ 5000 kilomètres, de la mer de Sargasse, près des Bahamas, pour aller pondre leurs oeufs dans les rivières d'Ecosse. Parce que c'est des anguilles. Je ne sais pas pourquoi. C'est leur route. Les anguilles ont une fascination avec l'Ecosse. Mais en étudiant ça ici, ils ont découvert une quantité dégueulasse et décadente d'ADN d'anguilles. Et l'anguille a une forme serpentine. Absolument. Et par la quantité, est-ce qu'il serait possible qu'il soit des bancs d'anguilles qui pourraient être pris pour un monstre? Ou une grosse anguille. Oui, c'est ça. La question est là, est-ce que ça pourrait être une anguille géante? Ils disent, bien là, l'ADN ne fait que prouver l'espèce qui est là. Ça ne peut pas dire si c'était une grosse ou une petite anguille. Donc, peut-être que les serpents de mer ont été vus. C'est juste vraiment une grosse anguille ou un banc d'anguilles qui se déplace sinueusement. On ne le sait pas. Mais il y a beaucoup plus de chances que ce soit des anguilles que des monstres marins. Par ADN aussi, ils ont trouvé des traces de chiens, d'humains, de moutons, de cerfs, de taupes et de lapins, ainsi qu'à d'oiseaux. Mais absolument rien de monstrueux. Donc, ouais, personne n'est surpris. Il n'y a pas de nourriture. Mais ce n'est pas la taille de l'anguille qui importe, c'est ce qu'on fait avec. Il faut que j'arrête avec ça. Ça fait deux routes sur ce bague-là. Je sais. Ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout. Maintenant, d'autres choses par rapport aux animaux ou ça fait le tour? J'ai toujours des choses par rapport aux animaux. Ça dépend juste. Mais je pense qu'on va sauter pour le moment les animaux. Je pense que j'ai fait le tour pour le moment. On va revenir plus tard au besoin. J'ai juste un petit facteur d'intérêt. Saviez-vous ça que, par rapport aux animaux, pas en tout, mais l'Égypte antique, dans l'an, on va voir, moins de 2600 à peu près, avaient accès à du fer avant qu'on sache comment le fabriquer. Parce qu'il y a une météorite qui est tombée en Égypte et qu'il y avait du fer dedans. Ils ont commencé à prendre ce fer-là pour faire des outils. Ils ont commencé à faire du fer avant que le fer soit fait. Il faut avoir du fer sans savoir comment le faire. Il faut savoir le fer, le plein air. Mais non, c'est ça. Ils l'ont fait. Non, mais c'est ça. Ils ont eu accès à du fer avant qu'on en ait généralement. Avant qu'on en fasse. C'est ça. Avant qu'on en fasse. C'est difficile à dire, ce facteur-là. Le fer a été fabriqué. Non, mais ça fait. Ça fait. Ça fait. Ça fait. Ça fait. Ça fait. Oh, feu. Bon, ici, tableau périodique. Moi, je vais rester dans l'ADN parce que je vous parlais d'ADN tantôt. Oui. On est en train de... Des scientifiques sont en train d'étudier des mutations génétiques qui contrôlent... C'est quoi le gène qui contrôlerait le besoin de sommeil chez l'humain? Comment qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont trouvé des gens qui avaient une lignée familiale qui demandait peu de sommeil. Certaines personnes, comme vous et moi, demandent 7, 8, 9, 15 heures de sommeil par jour. Minimum. Et d'autres personnes, de façon célèbre, Margaret Thatcher avait dit qu'elle avait besoin de 4 heures et demie de sommeil. Oui, c'était un robot de haine, mais c'était quand même... C'était extraordinaire. J'aimerais tellement ça. Je suis tellement jaloux des gens qui peuvent vivre ça avec moins de sommeil. Dans le fond, Ying Wifu de l'Université de Californie, San Francisco et ses collègues ont analysé les gènes de 12 membres d'une famille qui, eux, de façon génétique de leur lignée, demandaient peu de sommeil. Et en faisant ça, ils ont identifié une mutation dans le gène qui s'appelle le ADRB1. Et en faisant des modifications sur des rats avec la même mutation, en modifiant le gène de la même manière chez des rats, ils ont été capables de diminuer leur besoin de sommeil d'environ une heure par jour. Donc, ici, on a identifié... Puis aussi, ils ont fait des tests en stimulant ce gène-là, la partie du cerveau qui gère ce gène-là, qui est contrôlée par ce gène-là d'une certaine manière. Ils sont capables d'affecter l'état de sommeil d'un individu comme le réveiller ou l'endormir ou des choses comme ça. Donc, on a probablement identifié le gène qui fait qu'on a besoin de plus ou moins de sommeil. Et accidentellement, peut-être créer un potentiel remote control pour le sommeil. Bien, si tu es capable à distance de contrôler une zone de cerveau de quelqu'un, ou d'avoir une application chez vous, d'un fond automatique, il fait comme, bon, il faut que je m'endorme à telle heure. Un casque. Tu couches, puis, pouf, ça t'endort. Puis, ça te réveille automatique. Pauvre soldat, là. C'est les soldats qui vont tester ça en premier. Oh, oui! C'est clairement les autres qui vont écouter. Maintenant, les boys, là, on roule sur une heure de sa main pendant deux semaines. Sauf les trocades. Mais, donc, avec des trucs comme le CRISPR... 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 Ouais, c'est CRISPR. Oh, oui. CRISPR. Excusez-moi, j'ai des autres mots dans la tête. Et, c'est l'éditing de The End. Exactement. La technique qui permet d'éditer les gènes, on serait éventuellement peut-être capable de créer des gens qui arrêtent... Par défaut, tout le monde, les nouvelles générations auraient besoin de peu de sommeil. Tu édites une génération complète. Puis, par la suite, le gène est tout simplement transposé par les générations suivantes. Et puis, tu détruis le besoin de sommeil chez l'être humain pour toujours. Yes! Moi, je veux pas. Ah non, mais ça... Quelle sorte d'overting vont demander à Job après ça? Bon, mais t'as pas besoin de dormir. Premièrement, puis c'est donc bien le fun de rêver. Moi, je me passerais pas d'être seul. Ben, moi, ça dépend. Moi, je m'en rappelle pas de mes rêves. Je sais que j'ai des rêves, mais je ne peux pas m'en rappeler. OK. Moi, je me rappelle juste du The End. Dans le fond, je me rappelle des 2-3 derniers que j'ai navigués dans les, mettons, les 10 dernières minutes. Puis, si, mettons, je m'endors sur mon divan, puis que je sommeille, je suis en 2 os, là, puis que je me réveille, ben, là, j'ai conscience de tout. Là, je me rappelle exactement ce qui s'est passé. Parce que je suis pas assez profondément endormi. Mais tout ce qui s'est passé dans mon, vraiment, sommeil profond, j'ai aucun souvenir de ça. C'est juste les derniers boites. Quand je t'en serais léger. Ben, coudonc. Hé, je pense que... La façon que t'en parles, on dirait que tout ce qu'on a dit n'était pas intéressant. Sur ce... Ben, coudonc. Ben, coudonc, mais... Non, mais c'est parce que... C'est-tu quoi? Se faire compter nos rêves. Se faire compter le rêve de quelqu'un, c'est pas le fun, tu sais. Non, mais c'est complètement inintéressant. C'est ça. Parce que t'es détaché de la situation à un point tel que... Le gap qui existe entre la fascination que la personne a à décrire ce rêve-là et la valeur en tant qu'histoire pour quelqu'un de se séparer de ça, vu que c'est jamais arrivé. Non seulement c'est quelque chose qui s'est passé que t'étais pas là, mais c'est quelque chose qui s'est jamais passé, ça n'a pas existé. Non, c'est jamais arrivé. Donc, il faudra que le monde réalise. Comter ses rêves, c'est pas... Il y a rien de le fun là-dedans. Donc, on va y aller en musique. Oui. Puis, oui. Chanson de la semaine numéro 2. Ça me tente de mettre la douteuse tout de suite, mais... C'est parce que c'est pas douteux. C'est super intéressant en même temps que c'est douteux. Je t'explique. Je sais qu'on est dans ce groupe-là. Je pense que Simon et Mikey le sont à un certain niveau aussi. Mais vous êtes tous plus ou moins fans de musique électronique, right? Oui. Moi, honnêtement, j'aime ça que ma musique sonne comme deux MacBooks qui font l'amour. Mac Daddy Book. Oui. MacBook on MacBook. Laisse-moi te caresser le Touch ID. Oui, c'est ça. On va du fun à soi. Laisse-moi toucher ton USB-C, il va dans les deux sens. Demain, on s'appelle pas. Oh! OK, c'est correct, c'est correct. Bon. Bref, musique électronique. Oui. Êtes-vous au courant de qu'est-ce qui est considéré comme le premier album de musique électronique qui a été vendu au grand public? Qui a été releasé et distribué au grand public? Pour le public général. Je sais pas. Ça date de 1976. He boy. C'est jeune. Deux artistes du nombre de Perry et Kingsley. Vous connaissez ces gars-là sans les connaître parce que deux tunes qui ont été populaires dans les années 70 que vous avez entendues par la suite comme musique électronique qui était la version, tout d'abord la tune de Popcorn. Oui, OK, Popcorn. Popcorn, Perry et Kingsley. Mais aussi, si vous avez écouté Doloraclip dans les années 90. Oui. Le thème de Doloraclip était Spanish Flea, donc version Perry et Kingsley. C'est les mêmes artistes. C'est pas lui qui a composé ça, c'est Herb Alpert. Herb Alpert, c'est une version d'une tune folklorique mexicaine, right? Donc, Alpert, c'est sa version avec le Teeny One à brasse. Oui, c'est ça. Mais t'as aussi, dans le fond, Perry et Kingsley qui ont fait la version électronique, le One Note Samba, que ça s'appelle. Mais ce que je vous fais écouter, dans le fond, c'est leur premier album qui s'appelle The In Sound From Way Out, OK? 1966. La première tune de l'album, donc. Bref, la première fois que quelqu'un a acheté un album électronique, qu'est-ce qu'il a joué en premier quand il a partit son vénile? Hein? Ben oui. La pièce s'appelle Unidentified Flying Object, donc UFO. Mettez-vous dans le contexte que c'est la première tune de musique populaire vendue au grand public, ou ce qu'il y avait de l'électronique dedans. OK. Puis ce qu'il y avait dans les années 60. Pensez, 66, là, t'es pas, on n'est pas dans le bout de créatif de la carrière des Beatles. Les 66, on est au départ de la carrière. Oui. Fait que t'avais deux choix, t'as acheté des disques de banjo, puis là, tu t'as couillé l'électronique. Exactement, parce qu'il faisait rien que des covers de d'autres bandes, puis c'était encore du rock'n'roll plus typique. Oui, il y avait le lisp, puis de la titre. Ben, c'est ça, là, c'était très... Big Bopper. Fait que écoutez ça. Bon. On écoute Unidentified Flying Object, Perry Kingsley, au geek qui contre-attaque. Ouh. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Oh, yes! On Identified Flying Object de Perry Kingsley. Donc, Jean-Jacques Perry, que tu as identifié pendant la pause. C'est effectivement lui, dans le fond, dans ce duo-là. Donc, cette musique-là est tellement joviale. Pouvez-vous me diriger à l'asile le plus proche, s'il vous plaît? The In Sound From Way Out. Honnêtement... Je pense que légalement, on est considéré comme un asile. D'un point de vue de taxe, du moins, là. Je vous dirais que si on considère qu'on a pris notre public en otage pendant des mois en mettant de la mauvaise musique pour rajouter un membre à notre studio... Parle-moi de rajouter un membre. Le fait qu'on fait subir notre personnalité à plein de gens sur les ondes FM ainsi que sur Internet. Je pense que oui. Je pense qu'on est un... On est un cas. On est un cas. Mais bon. L'album de In Sound Of Way Out... From Way Out... Honnêtement, j'ai écouté des extraits en faisant mes recherches cette semaine. J'aime ça au bout. Puis là, je vais m'intéresser à ce que Jean-Jacques Perry a fait ailleurs de ça. Ça a l'air complètement trippant. L'album The Amazing New Electronic Puff Sound Of Jean-Jacques Perry est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Il a refait Les Petits Bateaux. Maman, les Petits Bateaux. Il a refait cette toune-là. Il a aussi son album Moog Indigo qui est vraiment merveilleux. Ceux albums-là de Jean-Jacques Perry, c'est fou de se dire que ça date de 68 ou 70. Parce que ce gars-là, c'est clair que c'est un ovni, ce gars-là. Il était out there. Il a mis ça sur la table. Il a dit, amusez-vous. C'était comme 20 ans avant que ça devienne... Parce que, tu sais, oui, ça a commencé dans les années 70, mais la musique électronique n'est pas devenue populaire à 20 années 80. Ah oui. C'est, mettons, au début du New Wave, parce que là, l'électronique est rentrée dans le son de musique populaire. Mais ça a pris encore 15 ans avant que ça arrive, tu sais. Les autres, ils ont vu ça, les autres. Ah, lui, il était déjà là, là. Lui, il attendait juste que le monde arrive. Comment, tout le monde, moi, je suis là, là. C'est ça, mais pour beaucoup de gens, la musique, c'est comme, ah, mais ils découvrent une nouvelle manière de faire des sons, puis ils vont sauter dessus, puis c'est comme, c'est le fun, ils s'amusent avec les sons, parce que c'est ça, la musique-là. Ben oui, tout à fait. Il y en a qui veulent juste jouer de la guitare sur le bord du feu, puis c'est pas une des chicks, mais il y en a qui veulent réinventer. Ou l'accrocher sur le mur, pour ne pas ne pas chier, puis dire qu'ils l'ont déjà fait avant. Ah, OK. Hein? La chicks ou la guitare? L'accrocher sur le mur, pour ne pas ne pas chier. God damn. C'est bon. Hé, ouais, non, je suis allé dans. Excusez, j'ai trop checké le gameplay de Dead by Daylight, je pense. Ce qu'on va faire d'abord, on parle-tu un peu du jeu vidéo d'abord? Ah, ben, hé. On va parler de Dead by Daylight. Je suis dedans, là. Ben oui, tabarouette. Hé, puis, ouais, peut-être une nouvelle pour vous autres. Chronique Jus Vidéo! On va commencer en disant que, pour ceux qui ont un PlayStation. Salut. Allô. 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 Les jeux gratuits du mois de septembre. Oui. Si vous n'êtes pas déjà au courant, on dit ça à nos fans. Donc, depuis trois jours déjà. Batman, Arkham Knight, le troisième de la trilogie des Arkham. Lui, avec la Batmobile. Oui, c'est ça. Moi, je n'avais pas joué encore. Le Tank Batmobile. Je l'ai commencé. Je vous en parlerai un peu plus tard dans l'émission. Je veux juste savoir, parce que je suis un noob qui ne veut pas s'abonner à rien. Il faut être abonné à PSN pour ça. PlayStation Plus. PlayStation Plus. Pour les jeux gratuits, c'est ça. C'est PlayStation Plus. C'est combien par mois, ça? Ça, c'est... Non, c'est 60$ par année. OK. OK. Puis, les jeux gratuits, ben, t'es ça pour toujours. Non. Dès que t'arrêtes ton abonnement, tant que t'es abonné, t'as accès au jeu que tu rajoutes à ta collection. Oui, oui, OK. Si, mettons, il y a un jeu qui sort un mois et que t'es pas abonné, tu peux pas l'ajouter à ta liste. Mais ta liste est fonctionnelle tant que t'es abonné. Si t'arrêtes d'être abonné, le jeu ne démarre plus. Si tu te réabonnes, le jeu va redémarrer. C'est ça. À moins que tu l'achètes, là, c'est digital, tu peux pas y accéder. OK. Et puis, ces jeux-là prennent pas de place sur ton PS4. Oui, oui, oui. Faut-il le download pareil. C'est pas du streaming. Ah, non, c'est bon. Mais t'es pas obligé de le downloader, par contre. Tu peux le mettre dans ta librairie, puis là, comme t'as acheté la licence, si on veut, tu peux le downloader plus tard, n'importe quel cas. Un mois plus tard, tu peux le downloader tant que t'es membre. C'est ça. Fait que PS Plus, tu peux jouer online à n'importe quel jeu après, avec ce jeu. Oui, exactement. Si le jeu, il y a un compagnon online, t'as besoin d'avoir un compte PS Plus, par exemple, pour faire du multiplayer à Call of Duty ou à Destiny ou des choses comme ça. C'est ça. Exemple, moi, je joue en SharePlay, OK, avec mon frère. Puis la fonction SharePlay, si je me trompe pas, ça prend PlayStation Plus aussi. Donc, SharePlay, c'est lui ou moi envoie le feed de l'écran à lui, puis le contrôle de la manette 2. Exemple, on pourrait jouer à Isaac. C'est ça, tu joues en couch co-op, mais chez vous. Oui, c'est ça. On l'avait essayé un peu à Binding of Isaac, mais avec ma vieille connexion Internet, c'était mauvais. On réessayera, à un moment donné. C'est vrai. Parce que j'ai recommencé à jouer. T'as-tu perdu de vos boss, là? Pas encore. J'essaie de me rendre. C'est tough, man. Oui, c'est dur. C'est tough. Mais c'est tellement... C'est un jeu-là, quand tu te hook, là. Oui, mais connaissez vos items, puis vous n'aurez pas de tout. Oui, mais... C'est vraiment quand on entre les systèmes qui aident beaucoup, là. Oui. On s'en choisira. Ah, puis on rejouera, on rejouera. Ça fait longtemps que j'y joué. Ça fait longtemps, moi aussi. Oui. Bon, sinon, je voulais vous parler d'une expérience quand même assez pétée. Il faut qu'on aille à Montréal pour essayer ça. Je vais essayer d'avoir le gars en entrevue. C'est un centre de jeux virtuels qui s'appelle Zero Latency. OK. Qui est sorti à Montréal. Tu as un casque de réalité virtuelle avec un sac à dos dans lequel on a du CPU power, etc. Il y a des motion sensors partout dans la salle et tu joues avec plusieurs autres personnes que tu vois dans la réalité virtuelle. Tu peux faire... Dans le fond, c'est l'interface physique complète. Oui, oui, oui. Tu marches. La manette, c'est toi. Moi, ce que je serais curieux, c'est d'essayer l'expérience Star Wars qui a été faite par Industrial Light & Magic. Tu peux essayer ça dans certaines conventions, justement, qui ont de l'équipement comme ça. Mais c'est une expérience de Star Wars, une mission, puis tu es un groupe, puis tu as le sac à dos, puis le casque, puis tu es vraiment à l'intérieur du monde de Star Wars. Puis j'ai même... Je pense que Ubisoft aussi ont fait des escape rooms virtuels. Où est-ce que tu fais un escape room? Il y en avait un qui avait été fait. Je pense que c'était pour Assassin's Creed Origins dans une pyramide. qu'il y ait plus que tu règles des puzzles en groupe dans un monde virtuel. OK. Ça, c'est quand même cool. On est rendu dans des trucs de plus en plus fancy. Le gros VR de même pour dispendieux, mais des vraies expériences massives de même commencent à arriver. Mais c'est vraiment des choses de parc d'attractions. De compagnie au pire. Oui, c'est ça. On est rendu là! Mais oui. Oui, on est rendu là, effectivement. Je peux se fermer une parenthèse? Oui. L'autre jeu disponible pour le PS4 au mois de septembre. Oui! Il y en a deux. Darksiders 3. C'est quoi ça? C'est weird, Darksiders. Darksiders, c'est une franchise très culte. Ceux qui l'aiment, l'adorent. Moi, je ne connais pas cette franchise-là. Je n'ai pas joué au Darksiders. J'en ai beaucoup entendu parler, par contre. J'en connais de réputation, mais pas de... Je sais que c'est un... Third Person, I Can Slash... C'est un platformer, dans le fond. Non, plus I Can Slash, un peu... RPG. Oui, il y a un peu de RPG. Ça pige dans vraiment tout, ce jeu-là. C'est tiré d'une bande dessinée. Mais tu sais, tu as même un gun qui fait des portales bleu et orange. Puis tu as un boomerang. Tu as plein d'affaires de lignes, tu as plein d'affaires d'autres choses. Le lore du jeu est intéressant. Le gameplay est unique. Le lore vient d'une bande dessinée où, justement, c'est les Horsemen of the Apocalypse. Fait que tu as War, tu as Pestilens, tu as tout ça. Puis chaque jeu, tu joues un des Horsemen différents. OK. OK. Bref, disponible, le 3. Gratuitement, ce mois-ci. Puis j'ai essayé un peu Batman Arkham Knight. Et là, je suis comme un peu... Je suis détaché de ça de 2 ans. Right? Il est sorti... C'est ça, 2 ans? Non, il est sorti en 2016. Ça fait longtemps. Ça fait 3 ans. Puis moi, ça remontait à Arkham City. La dernière fois que j'avais joué, je n'avais pas joué à Arkham Origins. Je ne savais pas le rang de spin-off de l'équipe B, qui n'a pas été très bon. Mais j'avais mis beaucoup de temps sur Arkham City. J'ai quasiment fait Platinum à l'époque au PlayStation 3. J'avais vraiment aimé ce jeu-là. Et là, de me remettre dans le gameplay, le grain de l'image, tout ça. Parce que je sais qu'il y avait eu des controverses à la sortie d'Arkham Knight, étant donné que le jeu était très buggé à sa sortie PC, spécifiquement. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes que le jeu crachait constamment. Puis c'était vraiment compliqué. Mais depuis le temps, les pages ont vraiment toutes réglé les problèmes. Je vous dirais que l'expérience au PlayStation est flawless pour l'instant. Cependant, je ne sais pas si c'est la façon que ma télé s'est adoptée. J'ai fait quelques tests. Mais j'ai réussi à améliorer la qualité de l'image. Mais dépendant du setting de votre PlayStation, le premier chapitre du jeu, il y a de la pluie beaucoup. Et le grain de l'image, si vous n'avez pas d'option pour adoucir la surface... Tu vois beaucoup de grains, tu veux dire? Le grain est dégueu. Tu as l'impression... C'est dérangeant. Ça aveugle. Ça aveugle dans le sens que tu ne distingues pas ce qui se passe. Il n'y a plus de contraste entre les silhouettes. Exactement. J'ai trouvé ça très agaçant. J'ai dit, c'était le dernier de la série. On voit moins bien que les autres. Là, j'ai joué dans mes settings. J'ai trouvé une façon d'atténuer ça. Tu dis activiser le mode Soap Opera. En plus, au départ, je n'étais pas convaincu du mode Batmobile. Oui, parce que j'ai trouvé que ça a été très divisif. Parce que le jeu au départ... Je pense que ça a été divisif aussi, surtout sur ceux qui n'ont pas joué longtemps. Parce qu'il faut que tu passes un certain nombre de temps avant que le jeu redevienne Batmobile. Non, moins. La première demi-heure, il te force d'embattre mobile plus souvent qu'autrement. Et étant donné que tu gagnes tes upgrades pendant le tutoriel, au début, elle se contrôle mal. Donc, ta première impression du char n'est pas très bonne. Mais après ça, tu commences à pogner des affaires, à ramasser des upgrades, entre guillemets. Et là, ça devient intéressant. Et là, tu as une fusion plus avec la façon que tu vas piloter. Il y a un siège éjectable qui te garoche, puis tu peux tout de suite commencer à planer. C'est pétérette. Pourquoi tu as besoin d'upgrader la Batmobile? Pourquoi ils n'ont pas mis... Ah, la Batmobile marche pas bien, là. Parce que le Batman se laisse des défis, même. Non, c'est parce que c'est le nouveau modèle. Fox vient juste d'y amener cette version-là de la Batmobile, parce que je pense qu'elle a été détruite dans Arkham City, l'autre. Il y a le nouveau. Là, il y a de la bizarre. Il y a, pendant ce temps-là, il dit « Ah, je viens de te patcher quelque chose de nouveau, check ça. » C'est plus ça qui se passe dans l'histoire. OK, OK. Non, honnêtement, j'aime la prémisse de l'histoire à l'heure, c'est ce que ça va aller. J'ai peut-être 4 heures demi-dessus. J'ai hâte de voir où est-ce que ça s'enligne. Mais pour ceux qui ont suivi la série spécifiquement, Arkham City, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, oui, on était quelque part. 60 piastres par année pour deux jeux gratuits par mois? Oui. Mais là, c'est si bon, je vais m'abonner. Des fois 3. Des fois 3. Avant, c'était 4. Avant, il y avait deux jeux de PS Vita, en plus. OK. Il y avait des fois aussi des jeux cross-platformes entre PS3 et PS4. D'ailleurs, avant de partir, parlant de PS4, ils ont sorti une liste de jeux qui s'appellent la collection « On Air PlayStation » de jeux exclusifs avec des pochettes qui sont très artistiques et critérions. Donc, checker ça, ça va être joli. C'est lesquels? C'est une grosse liste d'exclusifs. Spider-Man, Shadow of Colossus, Horizon, God of War, Last of Us, Uncharted 4, Ratchet & Clank, Last Guardian, Wipeout Omega et Bloodborne. Il y en a une couple là-dedans que je n'avais pas encore rachetées et que je voulais rajouter à ma collection. Last Guardian, entre autres. La boîte de Wipeout est malade. Wipeout, je l'ai déjà parce que j'ai l'ai gratuit. Mais oui, c'est une belle collection. Oui, Shadow of the Colossus que je voulais m'acheter pour ma collection personnelle. Spider-Man que je voulais racheter parce que le Game of the Year n'est pas cher. Oh, man, ils sont superbes. Ben, check ça pendant la pause. Yes. Nous autres, on a un bébo avec lousse, mais il faut qu'on aille en pause. Ben oui, on y va, puis on vient. OK. On est bon, on vient. Attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les geeks. Contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la troisième partie de 4. Troisième partie de 4 des geeks contre-attaquent de ce samedi, le 7 septembre 2019. Ah, ça fait le mieux, là. J'ai comme commencé l'émission avec un mal de bloc. Ma vraie présence t'a fait du mien. Ben c'est ça, par osmose. Depuis tantôt, Éric a mis dans le fond ses doigts dans ma bouche puis absorbe mes nutriments de ma salive. Oui, c'est des phéromones de trois virils spécimens devant moi. Par absorption, j'ai compris. On va parler de quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Que ma virilité. Chronique cinéma! Il y a eu un malaise? Non. Non? Non, on est tous virils. Pourquoi il y a eu un malaise? On ne peut pas malaiser, nous autres. Non, regarde. Il y a comme une petite membrane sur moi de virilité qui se pinte. Ou comme on dirait, un film. Oh! Ça y est, c'était la chronique cinéma. Maintenant, on va parler d'eux. Ça y est. C'est quoi que vous avez parlé de cinéma? Parce que moi, quelqu'un qui a dit qu'il avait vu un film, moi personnellement... Oui, mais d'abord, oui. OK, non, avant qu'on commence. Ben oui. Chronique cinéma, je ne sais pas si vous en avez parlé. Je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que c'est relativement local. Mais il y a présentement des plans d'ouvrir un nouveau cinéma à Québec. Oui. À Place Fleurs de Lys. Oui, OK. Donc, c'est proche d'ici. C'est proche d'ici. Donc, pour les Limois-Loutiens, parce que là, il y avait le cinéma... Si vous n'avez pas une voiture ou si votre... Ben, il y avait le cinéma quartier qui était probablement le plus proche. Sinon, il faut aller à Beauport. Ou le Clap. Ou le Clap, le Clap est loin. Et pour ceux qui prennent l'autobus, vous savez déjà, les cinémas, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas bien. Donc, il y avait vraiment juste le cinéma quartier qui était facile d'accéder à l'autobus. Puis, à limite, le Clap, quand il est à la pyramide, mais là, il vient de déménager. Ah oui? Ah, je ne sais pas. Il est rendu où? Il va être rendu à l'ancien Bogart, dans le fond, au Flore d'Alice. Ah oui? Oui. Mais où sont tous les Cougars? Est-ce qu'ils se sont trouvés une zone forestière? Non, je pense qu'on en voit une extinction. Sur ce, il y a trois propriétaires intéressés à acheter l'espace du Sears, dans le fond, au Flore d'Alice. Ah, le sous Sears. Oui, c'est ça. Ça va être du Sears. Il y a les cinémas Gouzeau, à Montréal. Il y a une compagnie française, je pense que c'est M2, une affaire de même, N2, que je ne connais pas leur style de faire du cinéma. Et il y a aussi Le Clap qui voudrait avoir une salle là. Et si Le Clap aurait une version au Flore d'Alice, on aurait des films qui seraient un peu hétéroclites, ça serait le fun un peu en dehors. Exemple, Disaster Artist qui n'avait pas passé au cinéma régulier, mais qui est passé au Clap. Oui, on avait été le voir d'ailleurs avec Mikey et des amis communs. On avait eu du fun. Mon Zeus allait voir ça dans une salle et c'était quasiment plein pareil. Ça aurait été le fun. Donc, non, j'aimerais ça parce que ça donne l'opportunité de voir des films un peu... J'avais été voir quelques films d'animation aussi là-bas qui n'étaient pas disponibles. Un des Miyazaki, entre autres, de Studio Ghibli qui était le Souvenirs de Marnie que j'avais été voir au cinéma Le Clap qui n'était pas disponible nulle part sinon. Oui, on va suivre ça de près parce que ça a le potentiel d'offrir des options le fun pour le cinéma ici localement. Ça va être le fun. Ça va être le fun. D'ailleurs, les premières critiques sont sorties parce qu'ils ne sortent pas encore cette semaine mais The Joker, Joaquin Phoenix... Tout le monde a l'air à s'entendre pour dire que ça y est, c'est le retour de Joaquin. Ça va être l'ascore de Joaquin. Bon, les critiques se touchent en parlant du film correct. Je comprends que c'est un mélange d'une propriété de clôture populaire amenée avec une vision d'un film d'auteur avec un acteur qui est au top de sa game. Joaquin Phoenix, si vous n'avez pas suivi sa carrière dans les dernières années, choisissez un film au hasard vous allez avoir une performance de fou. C'est l'enfer. Her, c'est solide. The Master. C'est tout un défi. The Master, c'est à se... C'est à se tomber en bas de sa chaise. Même I was... You were never really here. I was... I was never really here. I'm still here. You were never really here. Quelque chose de même. You were never here. Est-ce qu'il y a des deux là? Celui-là sur Amazon qui est capa terred sur Prime Video. Chaque performance qu'il fait est magistrale et ça a l'air encore une fois un film qui est... Parce qu'on ne se le cachera pas le Joker c'est un rôle c'est du bonbon pour un acteur de se faire donner ce rôle là. Surtout pour un acteur qui a du talent. Tu veux bouffer les lignes d'un rôle comme ça. Tu peux complètement t'amuser à aller dans les extrêmes. On voit ce que Ledger a fait avec ça. Il s'est légitimisé complètement avec ce rôle là. Et ça l'a juste prouvé quel point j'arrête Leto t'es pas si bon que ça puis il était overrated. Il a réussi à bousiller un rôle facile si t'es un bon acteur. Je comprends qu'il était bon dans 2-3 projets Leto mais il est plus souvent qu'autrement insupportable. Selon moi mon opinion ne reflète pas celle des guides contre-attaque mais Garn peu importe. Tout ça pour dire que les critiques sont unonymes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Question de succès populaire. J'ai l'impression que ça va faire un peu comme sous Side Squad. Le personnage va faire vendre le film plus le film lui-même. Ça a l'air que le film est rough. Ça a l'air que ce n'est pas un film qui est grand public. Les sujets apportés et les événements qui arrivent sont pour les auditeurs avertis. Oui. En vont aux deux. C'est ça. J'ai l'impression que ça va nous faire réfléchir un peu. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Ça risque d'avoir son petit port de controverse. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, je suis curieux parce que chaque pièce de marchandise de marchandise chaque pièce de marketing qui était sortie depuis le premier teaser chaque fois il amène un petit élément nouveau qui fait comme j'avais même pas besoin d'être vendu plus puis j'ai encore de voir. Mais cette semaine avant de parler d'est-ce qui sortit cette semaine. Cette semaine. Ce qu'on va faire on va faire ça legit. On a parlé de cinéma. Oui, on a parlé de boîte. On va parler de ce que Conan a vu. C'est une chronique Conan. Donc, on va y aller en musique puis après on va parler à Conan. Puis je vais y laisser tout le temps. La chanson de la semaine 3 Oui, la chanson de la semaine numéro 3. Il va falloir trouver un 4. Oui, on va faire ça. On va enregistrer. On va s'en trouver un temps. On va se patcher. Nos thèmes ne sont pas prêts encore pour la nouvelle saison mais on va s'organiser quelque chose de pété. On sait où on s'en va. On n'a juste pas la bière. On ne sait juste pas quand. D'accord. Bon, sur ça Mikey Oui ? Là, tu vas sortir la tonne de films parce que quelque chose que j'aimerais qu'on jase une prochaine semaine surtout que l'Halloween qui s'en vient. J'avais vu j'écoutais un podcast puis il y avait effleuré une discussion que j'aurais aimé qui effleure plus. Ça disait quelle est la franchise de films d'horreur qui a eu le plus d'influence sur le genre. Oh boy ! Et c'est une question pertinente dans le sens que parce que la franchise est plus populaire. Je pense que c'est Décadence. Ben ok. Attends, parce que là tu commences avec Psycho tu peux aller avec... Oui mais c'est parce qu'après Décadence tous les films d'horreur ressemblent à Décadence. On peut aller mettons Halloween que oui il y a eu une couple de films mais sauf que l'école que Décadence a mis en... Friday the 13 les slasher movies. Oui mais il n'y en avait pas tant qui ont pogné après n'importe quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu tellement plus de films sur le cinéma moderne je suis d'accord avec toi. Sur le cinéma actuel je suis 100% d'accord. Non c'est sûr que c'est comme Halloween mais Wes Craven à lui tout seul peut se donner pas mal de tables dans le dos sur l'influence que sur le cinéma Carpenter aussi. Et là la chanson que j'ai amenée c'est Wes Craven c'est sur la trame sonore de l'original A Nightmare on Elm Street parce que en y repensant j'ai commencé à checker puis je veux me retaper quelques-uns des classiques des films d'horreur comme j'ai fait l'année dernière pour le défil mais le faire pour un but personnel. Fait que là je me suis préparé une couple de titres pour le mois d'octobre que je vais écouter puis je veux me retaper le premier Freddy parce qu'à mon souvenir il était tellement bon genre meilleur que tous les autres réunis. Parce que les autres deviennent des comédies vraiment vite. Ça le premier c'est zéro drôle. Il n'y a pas de... S'il y a de l'humour qui s'en sort maintenant c'est pas voulu. Parce qu'à partir du 3 quand c'est les Dream Warriors que là bon là justement il y a le pouvoir mais bon préféré. C'est le 4. Le 3 c'est dans l'hôpital. Le 3 c'est dans l'hôpital. Je me suis sûr que la personne du 3 commençait plus à dire déjà des « Hey, bitch ! » Ouais, des bitches plus. C'est un petit genre plus une comédie. Le 4 c'est les kids qui pognaient les pouvoirs de... La fille qui pognait les pouvoirs de ses amis qui mouraient. Ouais, puis il n'y a pas une fille qui a du kung fu là-dedans. C'est pas Electra c'est pas Electra cette fille-là c'est pas... Non, c'est celle-ci Jennifer Garner. Il me semble que oui. Non ? Il faudrait regarder. Bref, j'ai été chercher une pièce musicale le Main Team de Charles Bernstein pour la trappe sonore de Nightmare on Elm Street parce que ça m'a comme fait... Ça m'a comme donné des frissons mais dans le sens le fun du terme. C'est le 3 Dream Warriors. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le 3. Mais c'est dans le 4 que la fille pognait les pouvoirs de ses animaux. Ah, Patricia Arquette moi que je pensais d'abord. Ouais, c'est comme il y a une suite à un moment donné 3, 4, 5 se suivent. Ouais, un peu. On voit la... On s'en reparleront. On écoute de la musique pour l'instant Main Team Nightmare on Elm Street de Charles Bernstein au Geek Contre-Attaque. 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 Geek Contre-Atque. Geek Contre-Atque. Geek Contre-Atque. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501